à quelques heures du démarrage de la compétition de sport ball qui aura lieu ce 28 mai 2023 le pour ça sous le parrainage de l'adrabiou garba l'un des anciens joueurs de la pétanque le professeur rené pédé décrit au micro de la sirène tv les avantages de ce jeu tout en félicitant le conseil garba pour sa détermination je j'ai commencé la pétanque très tôt quand j'étais enfant j'étais c'était en 1963 à Natitengou j'étais en classe de CE2 en ce moment là et un jour les militaires jouaient à côté de notre maison puis bon j'avais cette passion là j'allais les voir jouer et quand ils jouaient un jour là ils n'étaient pas au nombre et j'étais là en train de suivre un peu ce qu'ils faisaient là et un parmi eux m'a dit mais petit allez viens remplacer viens remplacer quelqu'un et puis bon joue comme ça joue comme ça j'ai commencé pas jouer et ça a pris parfois je joue bien parfois je joue mal et puis bon ainsi de suite vous savez le lendemain je suis revenu et c'est comme ça que ça a pris mais quand j'ai quitté Natitengou bon j'ai continué les études après au cg d'Alada et en 65 65 à 70 là je jouais correctement encore à la pétanque après ça j'ai été à pas à côté de nous je jouais là aussi et en 86 et on m'a affecté au cg de l'Okosa où bon j'ai constaté que les gens aussi jouaient un peu un peu ici et j'ai adhéré le groupe et nous avons commencé par jouer et c'est nous on dynamisait nous qui étions un peu plus âgés là et on dynamisait le groupe et je crois que je peux citer certains noms il y avait monsieur Rondeji Roumé qui est toujours là et qu'on appelait qu'on appelle continue d'appeler encore affectueusement à Danganli il est là il y a monsieur Bagudi Gilbert qui est encore là il y a bon bon docteur Rousseau Sotel qui est là il y a le docteur Rompé-Gervais qui est l'actuel maire de l'Okosa donc tout ce monde là on jouait bon il y a certains qui sont qui ne sont plus qui ne sont plus des nôtres il y a par exemple feu à il le roulement paix à son âme et feu à digon célestin et ceux là vraiment ils sont plus avec nous mais c'est des gens qui ont porté au haut le flambeau de la pétanque dans l'Okosa ici alors il y avait quelqu'un que j'ai oublié qui est encore là monsieur Agosou Claude vraiment ceux là ils ont il y a quelqu'un j'ai oublié son nom de famille mais il s'appelle Estache Estache tout ce beau monde là a travaillé a travaillé d'arrache-pied pour que pour faire on a rehaussé le sport de la pétanque boule dans l'Okosa alors je me rappelle quand j'étais aussi la passion de la pétanque j'étais tellement tellement forte que vous savez et on abusait un peu la caisse qui renfermait les boules là restait dans mon bureau sur j'ai et on venait chercher j'étais sans cela et on venait chercher pour aller jouer j'avais la caisse de la caisse qui renfermait les boules dans mon bureau vous voyez et puis les matins les samedis samedi matin et dimanche matin on était déjà au lieu où on jouait la pétanque là et je vous dis nous prenions les anciens qu'on était là on prenait les balais pour balaier toute la cour de l'école avant que les jeunes arrivent pour qu'on joue donc on jouait déjà à 9h de 9h jusqu'à 23h le soir et puis on demandait aux bonnes femmes de venir nous vendre à manger là et toute la journée on jouait on avait c'était un certain engouement pour la pétanque dans l'Okosa alors en ce moment là il y avait et on avait un élève qui aimait tellement du nom de Garbarabiu qui jouait avec nous aujourd'hui il est un grand quelqu'un il est un élève il fait vraiment et il aimait tellement le sport boules que même quand il n'est plus ici il est à côté de nous il vient il organise des journées là et puis bon il nous invite et nous qui sommes un peu la touche déjà là et il nous fait revivre encore le passé et ce que je voudrais demander aux jeunes c'est qu'ils aient de la rigueur de la discipline pour qu'on puisse booster le sport boule dans notre pays et que cela est des lendemain meilleur je crois que d'autres aussi vont lui emboîter le pas et donc on 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 on